Les reflets sur l'eau, ce n'est pas évident à peindre. Il y a les reflets sur l'eau calmes, les reflets sur l'eau agitées, le jour, la nuit, c'est toujours différent, on peut dire. Dans une vidéo précédente, on m'a posé une question, on m'a demandé, lorsqu'on peint des reflets sur l'eau la nuit, est-ce que c'est pareil que les reflets sur l'eau le jour ? Parce que dans une autre vidéo, j'avais dit que dans le jour, les éléments qui sont pâles vont être plus foncés dans le reflet dans l'eau, et les éléments qui sont foncés vont être un petit peu plus pâles dans le reflet dans l'eau. Et la personne avait essayé de faire ça avec un paysage de nuit, et elle a trouvé que les reflets dans l'eau, si on les faisait plus pâles que la réalité, ça ne fonctionnait pas bien, il y avait comme des problèmes. Et c'est vrai que c'est différent. Alors, je vais répondre à cette question-là par cette démonstration. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit tableau-là rapidement. Je vous montre ça tout de suite. Mais juste avant, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour obtenir 7 jours gratuits de cours de peinture. 7 jours gratuits d'abonnement à la formation La Peinture C'est Facile, qui contient plus de 420 cours, plus de 1200 vidéos de cours de peinture, plus de 600 heures, vous en avez pour un moment. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et après ça, à la fin de votre période d'essai, vous pouvez vous désinscrire, ou si vous aimez ça, continuez et commencez votre abonnement. Ici, j'ai un carton entoilé qui fait 9 par 12 pouces, donc environ 23 par 30 centimètres. Je vais faire la démonstration en peinture acrylique pour que ça aille plus vite pour moi. Mais c'est sûr, c'est un petit tableau aussi. Si vous voulez faire des grands tableaux, des grands formats, allez-y. Peinture alu, peinture acrylique, ce que vous voulez. C'est juste pour vous montrer vraiment au niveau des couleurs et des valeurs. Parce qu'en fait, c'est ça, tout le principe est là-dedans, dans les couleurs et les valeurs. Je me suis préparé une petite palette de peinture, sans vraiment savoir où c'est que je m'en vais. Donc, j'ai du blanc de titane, du jaune canium moyen, du jaune ocre, cramoisie d'alizarine, terre d'ombre brûlée, bleu phtalo et bleu de prusse. Des pinceaux, j'ai des pinceaux en soie de porc, puisque je vais peindre vite en acrylique. C'est mes connoisseurs habituels, numéro 10, numéro 4, numéro 2, langue de chat. J'ai un rond numéro 1. Mon couteau, un peu d'eau, un pulvérisateur pour un petit peu humidifier ma palette, parce qu'ici, en ce moment, il fait très chaud. Des papiers sui-tout, un peu de chiffon, puis voilà, on est prêt à commencer. Il n'en faut pas plus. Ma palette, palette grise, il y a une vidéo qu'on a faite il y a quelques semaines pour vous montrer justement pourquoi je choisis une palette grise et quelle est la différence. N'hésitez pas à retourner dans les vidéos en arrière pour voir justement cette vidéo qui concerne spécifiquement les palettes grises. Je n'ai pas de modèle, j'invente. Je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire sans vraiment avoir de modèle. Je vais prendre juste ma terre d'ombre brûlée pour placer un dessin clair de lune. La nuit, c'est sombre. La lune, où est-ce que je la place ? On pense un petit peu toujours à la composition, tout ça. J'aime bien avoir le sujet principal, la lune qui serait à la règle des tiers, un petit peu plus haut, un petit peu plus centrée légèrement. Voilà, elle serait là. Je la positionne comme ça, je me dis bon, si elle est là, c'est intéressant. Donc là, je vais placer mon dessin et je vais tranquillement, étape par étape, placer mes couleurs, mais surtout les valeurs. C'est bon, c'est parti. Mon paysage au complet, je le remonte parce qu'il était vraiment trop centré. Je peux même remonter un petit peu la lune ici. Je prends des décisions que je change par après, c'est normal. Voilà, donc ça, ça va être l'effet miroir. Vous voyez, la lune ici, son reflet sera à peu près par ici. Donc pour moi, le dessin est terminé, je peux commencer ma peinture. Voilà, ce que j'installe ici, c'est juste une base. J'aurais très bien pu commencer sur une toile noire, complètement noire au début. Je ne l'ai pas fait, alors je noircis un petit peu ma toile, mais par zone d'abord pour ne pas me perdre parce que le ciel sera beaucoup plus pâle que la végétation. Donc là, vous voyez, je pars beaucoup plus foncé. C'est pour éviter d'être embêté par, si vous voulez, le picot blanc de la toile, la texture de la toile. J'ai une toile cartonnée qui est pas mal texturée, donc il faut que je bouge mes pores. C'est un petit peu ce que je fais actuellement là. Je vais très rapidement venir pâler mon ciel avant même de faire la végétation. Voilà, pour être certain que je ne me perde pas. Et bon, voilà, je vais commencer maintenant à faire la vraie couleur de ciel et surtout la vraie valeur du ciel. C'est sur ça qui est important. Voilà, vous voyez, c'est là où on va avoir notre luminosité. Vous voyez, je fais un ciel et une eau à peu près identique, à peu près, voilà, c'est ça. Mais maintenant, je ne vais pâler plus le ciel, un petit peu plus. Donc, ce qui est réfléchi dans l'eau va être plus foncé dans l'eau que le sujet lui-même, légèrement plus foncé. Donc, je ne vais pâler un peu plus le ciel, de manière à ce que son reflet soit plus foncé. On va laisser sécher. Pendant que ça sèche, je vais commencer à faire la végétation. On va rester toujours avec du très foncé, je dirais même encore plus foncé maintenant que le ciel pour ce qui est de la végétation. Là, je vais faire la partie d'en haut et après, je ferai la partie dans l'eau. C'est-à-dire que je vais arrêter ici vraiment à ma ligne d'horizon. Toujours les mêmes couleurs, vous voyez, le bleu de Prusse, un peu de terre d'ombre brûlée, un petit peu de rouge. On simule des arbres, de la végétation. Alors là, c'est juste un petit exemple que je fais là. Je peins un grand tableau, donc je vais quand même vite. Et je ne rentre pas dans le détail. On va laisser sécher. Pendant ce temps-là, je fais le bavouer parce que le ciel n'était pas complètement sec. Donc ça se mélange. Ma ligne d'horizon disparaît, ce n'est vraiment pas grave. Alors c'est important vraiment d'avoir l'effet contre-jour ici, très fort. Donc je mets vraiment, voilà, maintenant que mon ciel est sec, je peux venir augmenter l'effet de contraste avec les arbres. Et là, vous pouvez faire des beaux arbres, des beaux sapins, des arbres que vous voulez. C'est important que le haut et le bas soient symétriques. Puis là, on peut rajouter quelques arbres, peut-être un petit peu plus vivants, un petit peu plus près, qui dépassent un petit peu plus comme ça. Ça fait que si lui, il dépasse ici, il va dépasser ici aussi. On est dans l'eau, vous voyez. Voilà, à peu près, le schéma est bien placé. Maintenant, on peut faire la Lune. Pour la Lune, j'ai cherché un petit peu d'ocre jaune avec mon blanc. On va dire que c'est une Lune, vous savez, ces Lunes des fois qui sont très orangées, là, ça peut arriver. Le genre de Lune qui est impossible à photographier quasiment. On va la mettre ici, vous voyez, j'ai gardé ma lumière ici, tiens, par là, voilà. On va la garder floue, hein. Là, on va y aller un petit peu plus coloré, un petit peu plus jaune, plus ocre. Même, on va y aller avec un petit peu plus d'orange, comme ça, terre d'ombre brûlée. Un petit peu de rouge, un petit peu d'ocre. Un petit peu de blanc, on va revenir avec du plus pâle. Je vais y aller avec le doigt, vous voyez, pour être plus rond, là. Vous savez, Bob Ross, il fait ça avec le doigt, là. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir y aller avec un peu plus de flou alentour. Un peu plus de blanc pur dans le milieu. On va placer quelques nuages. Juste un petit peu ici, le pinceau, comme ça. Là, rajouter un petit peu de flou encore. Alors, en bas, c'est toujours la même chose. Pareil, mais peut-être un tout un petit peu plus foncé. Tu vois, on pourrait rester un ton, un ton un petit peu plus foncé, très légèrement. Là, le plus dur, c'est de faire la symétrie, à peu près. Alors, par contre, on a de la marge un petit peu dans le bas, parce que l'eau pourrait avoir bougé un tout petit peu, vous voyez, ça pourrait. Petite vaguelette. Voilà, et le reflet dans l'eau, justement, bouge. Bouge quand même pas mal. Donc là, on pourrait, on pourrait avoir, comme ceci, quelques effets de mouvements de l'eau qui vont déformer aussi un petit peu la lune. On peut encore éclaircir un petit peu le ciel aux alentours de la lune. Et n'oublions pas que le clair de lune, des fois, on y voit quasiment comme en plein jour. Voilà, donc on va pouvoir aussi un petit peu éclairer l'eau. Puis, il faut garder toujours à l'esprit que l'eau va rester toujours un petit peu plus pâle, un peu plus foncée, pardon, que le ciel. Voilà, ensuite de ça, on peut venir travailler un peu, un petit peu, la végétation, un petit peu de vert, très, très peu. On pourrait marquer un petit peu plus la ligne d'horizon, ici, qui est un petit peu disparue. Alors, la coloration est très, très légère, puisque la nuit, les couleurs sont très atténuées. Les couleurs sont très peu fortes, très peu saturées. Sauf que, je vais prendre mon bluff à l'eau. La nuit, tout devient bleuté quand même, pas mal bleuté. Je rajoute quand même un peu de rouge pour rester dans la tonalité du ciel aussi, un petit peu. Ce que j'ai fait là, c'est peut-être un tout petit peu pâle. Je vais venir le foncer à nouveau. Surtout dans l'eau, ces reflets seront plus foncés. Je vais en enlever un petit peu ici aussi. C'était un peu trop régulier, un peu trop linéaire, un petit peu trop fort, trop visible, parce qu'on est quand même loin. Ce sont des arbres très loin. Il faut faire très attention à ça. Vous voyez, quand on fait un paysage inventé, ce n'est pas évident. Si on avait un modèle, on pourrait se référer au modèle. Mais là, faire très attention. Au moins, on a des lumières, on a des reflets. Maintenant, ce qui serait intéressant de faire peut-être aussi, c'est pour donner de la profondeur, une espèce de premier plan qui viendrait vraiment accentuer l'effet de luminosité. Là, ça pourrait être... Allons-y, alors on y va. On n'a pas peur de gâcher le tableau. Dans ce cas-là, on fait un petit test. Supposons qu'ici, j'aurais un tronc d'arbre. Je vais prendre un pinceau plus gros. Non, ça devrait aller avec celui-là. Un tronc d'arbre très près de nous. Je vais juste mouiller un peu la toile. Je suis venu en plein sur l'autre sapin, mais ce n'est pas grave. On va le pencher un petit peu. Vous voyez, je fais quasiment du noir ici. Je n'avais pas pensé que j'allais faire cet arbre-là. Je n'ai pas prévu un pinceau assez petit, peut-être, comme un traînard. Mais ce n'est pas grave. On va faire pareil avec ce pinceau-là. Vous voyez, quand on est foncé, surfoncé, ce qui est intéressant, c'est qu'après, avec des lumières, ça va faire vraiment quelque chose de bien. C'est ça. Et c'est là où je voulais... En fait, j'ai mis cet arbre-là. Pourquoi ? C'était pour vous montrer comment, dans les avant-plans, on peut aller chercher des lumières un petit peu plus fortes. On peut autant avoir des teintes bleutées que des teintes chaudes, puisque nous avons du chaud ici aussi, un petit peu. Quelques petits effets à la surface de l'eau, un peu plus pâles encore. L'horizontalité de ces touches représente vraiment la surface de l'eau. C'est une petite démonstration, assez courte et rapide. En fait, c'est pour répondre à la question qui avait été posée lorsqu'on fait des reflets dans l'eau la nuit. Est-ce qu'ils doivent être représentés comme le jour ? C'est-à-dire que le jour, en général, le reflet dans l'eau d'une partie sombre va être un petit peu moins sombre. Le reflet dans l'eau d'une partie pâle va être un petit peu moins pâle. Il est évident que si j'ai des arbres en contre-jour qui sont quasiment noirs, ils auraient pu être noirs complètement. Si je respecte cette règle, dans l'eau, ils vont être plus pâles, ils vont être gris. Et ça ne fonctionne pas, ça ne représente pas vraiment la vérité. Les vrais reflets dans l'eau, si l'arbre en contre-jour est noir, son reflet va être noir aussi. Donc, les reflets dans l'eau le jour et les reflets dans l'eau la nuit sont différents. La nuit, on va représenter beaucoup plus les choses comme on les voit en vrai. La raison, c'est que dans le jour, ce qui fait que les reflets sont influencés par la réflexion de la lumière, c'est vrai, mais aussi par la profondeur. On voit à travers l'eau, surtout le jour. C'est-à-dire que devant, près de nous, on va voir à travers l'eau, plus il y a du reflet et moins il y a de transparence. Sauf si l'eau, elle bouge beaucoup. Mais on parle d'une eau calme, d'une eau tranquille, comme ici. Eh bien, la nuit, on ne voit plus vraiment à travers. Vraiment, c'est l'effet reflet surtout qui va jouer pour représenter finalement les reflets des éléments qui sont en face. Donc, il y a moins d'écart, il y a moins de différence entre l'élément et son reflet. Sauf dans les lumières. Dans les lumières, ça va rester quand même une différence plus foncée dans l'eau, plus pâle dans le ciel. Mais pour ce qui est foncé, très foncé, comme les arbres foncés, noir dans l'ombre, ça va être aussi foncé dans l'eau. Voilà, tout simplement, ça ne sera pas plus pâle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous avez des remarques aussi, mettez-les dans l'espace de commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas le petit cadeau. Le lien est dans la description sous la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus pour obtenir vos 7 jours gratuits de formation illimités sur tous les cours qu'il y a dans la formation. Il y en a plus de 420, plus de 1200 vidéos, plus de 600 heures de vidéos aussi. Profitez-en. Vous allez pouvoir choisir ce qui vous intéresse le plus là-dedans. C'est dans la description sous la vidéo en cliquant sur le lien. Merci beaucoup pour les likes, les pouces en l'air. Et merci infiniment d'être là pour nous, pour nous aider à faire fonctionner cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada